Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم جعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم يقول المؤلف رحمه الله التبرك بإثار النبي عليه الصلاة والسلام c'est un chapitre au sujet qu'on peut chercher la baraka par le prophète عليه الصلاة والسلام et certaines parties de son corps ou certaines choses qu'il les a touchées اعلمنا الصحابة رضوان الله عليهم كَانُوا تبركونا بإثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد آماماته ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومينها وعلى ذلك tout d'abord sache que les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام quand Allah les a grés ils cherchaient la baraka par les traces du prophète ou certaines parties de son corps comme les cheveux, comme les angles ou certains habits durant la vie et après la mort et les musulmans ont continué à pratiquer cela jusqu'à nos jours جَوَازُ هَذَا الْأَمُرْ يُعْرَفْ مِنْ فَعِلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَمْ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ والسلام قَسَمَ شَعْرَهُ حِينَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعُ وَأَظْفَارَهُ alors la permission de chercher la baraka par le prophète et certaines choses de son corps on l'a compris, on l'a appris de son acte عليه الصلاة والسلام parce que dans le pèlerinage d'adieu le prophète lui-même a partagé ses cheveux avec les compagnons il a demandé à Abu Talha de partager lui-même a donné à chaque compagnon un cheveu ou deux et même les angles aussi أما اقتسام الشعر أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ففي لغض مسلم أنه قال لما رمج صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسوكه وحلق ناول الحالقة شقه الأيمن فحلق ثم دعا أبا طلح الأنصاري فأعطاه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلق فأعطاه أبا طلح فقال أقسمه بين الناس وأخده لم يقف shoot هذاotsر فجمات فقال أسرة فالقرق صلى الله صلى الله عليه وسلم يقف التغطاؤ أبا طلح الأر苦ة فقال reconsider يعطيه بسانين فقد هواavil Il a râché et il a donné à Abu Talha et il a dit, partage ça aux gens, donne ça aux gens. Dans une autre version de Muslim, que le coiffeur a commencé par la partie droite et il a partagé un cheveu ou deux, il donnait à chaque compagnon un cheveu ou deux. Puis il lui a dit de raser le côté gauche et il a fait la même chose. Puis après il a dit, est-ce qu'il y a Abu Talha ? Et il a donné à Abu Talha, c'est-à-dire pour donner. Dans une autre version de Muslim, Alors encore, Muslim a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit au coiffeur, voilà, c'est-à-dire commence par la partie droite et il a donné ses cheveux à ceux qui sont à côté de lui. Il a donné le contraté à kara, c'est-à-dire pour donner. Puis il a donné le contraté au coiffeur, il a dit. Il a donné l'am Después, il a donné la compagnon qui s'appelle l'homme Suleyme. alors lui-même il a donné une partie il a donné à l'Utalha une partie il a donné à l'Umsulaym qu'est-ce qu'on comprend l'Ima ? les cheveux c'est pas pour manger mais plutôt pour chercher la baraka le prophète a fait ça pour que les compagnons cherchent la baraka par ça et par la suite encore ils peuvent demander à Allah par ce qu'il porte de la part du corps du prophète afin qu'elle soit une baraka une bénédiction et un rappel pour les compagnons pour les musulmans par la suite après il y avait des musulmans qui ont suivi le salaf ils ont suivi les compagnons après tabi'in et après tabi'in jusqu'à nos jours pour qui Allah lui a voulu du bien c'est-à-dire que je demande l'augmentation dans le bien je veux la ziade et c'est une chose créée par Dieu et le prophète a fait le prophète a partagé les cheveux avec ses compagnons pour qu'ils cherchent la baraka par ça et parce que les cheveux c'est pas pour manger ف'arrestes le Résul à l'homme il y a le tabor à l'athérer jusqu'à ce que les morceaux ne sont pas pour ça qu'ils n'ont qu'à l'air c'est-à-dire qu'à l'âge quand ils étaient qu'ils n'ont qu'à l'âge ou qu'à l'âge ou à la thaube comme cela se trouve le prophète a fait que le prophète a fait qu'il ne s'est pas qu'en a l'âge dans la main d'un compagnon dans l'âge d'un compagnon ils cherchent la baraka par ça. c'est qu'un حديث par le Bukhari, par le Muslim et par le Bukhari et par le Bukhari et par le Bukhari on a ramené chez le prophète un enfant que le shaitan le touche deux fois et l'enfant il agit comme un fou et Sayyidina Muhammad a fait le touffe dans sa bouche avec sa salive et il a dit pour le diable sors ennemi de Dieu moi je suis le messager de Dieu toi tu es l'ennemi de Dieu alors il est sorti et l'enfant est devenu en bon état il s'est guéri le nabi fait ce que l'on a fait les gens ne font pas ce que l'on a fait les wahhabiens ce que l'on a fait il ne se trouve pas ce que l'on a fait il ne se trouve pas ce que l'on a fait je veux que l'on a fait il y a beaucoup de traces du prophète on dit tel coup le prophète a a mis de sa salive dedans telle chose il y a voilà telle lance l'épée tout ça bon les turcs ils ont pris certaines choses parce qu'ils ont su que les wahhabis vont tout détruire ils vont tout détruire ils vont le jeter ils vont c'est des gens qui comprennent les choses à l'envers et Il a dit que j'ai vu mon père qu'il avait un cheveux du prophète, il l'a mis sur la bouche, il l'embrasse. Et je l'ai vu, il l'a metté sur ses yeux et je l'ai vu, il plongeait ça dans l'eau et il buvait l'eau pour chercher la guérison. C'est Allah le Créateur, ce n'est pas le cheveux. Nous ne pensons pas qu'un cheveux, un nabi ou un saint peuvent créer, pas du tout, c'est Allah le Créateur. Mais un médicament ou le cheveux du prophète, ça peut être la guérison par la volonté de Dieu par le médicament, ça peut être par la baraka du prophète. Celui qui nie ça, c'est un homme idiot et stupide. Il a dit, Abdullah, j'ai vu mon père, il prenait la tasse avec laquelle le prophète venait, il lavait et il mettait de l'eau dedans, il buvait. Il prenait avec la tasse du prophète et il prend l'eau dedans, l'eau dedans est une eau bénie et la tasse du prophète encore. Alors il faisait avec ça l'eau dedans, avec la tasse du prophète pour trouver la guérison. Et il les voyait après parler de ses mains et son visage. Et on dit que j'ai, je suis à l'éternité, j'ai vu, je suis à l'éternité. sallallahu alayhi wa sallam حدثا ولا أدري ما حال عنده فلا تدفنون معه فإني أكره أن أجور رسول الله صلى الله عليه و sallam ولا أدري ما حال عنده ثم دعت بخرقة من قميص رسول الله صلى الله عليه و sallam فقال ضعوا هذه على صدري واتفنوها معي لعلي أنجوا بها من عذاب القبر هلأ هن أصحاب زوجات النبي مبشرات زوجات النبي مبشرات Mais parfois ils disent qu'ils sont éloignants, ils disent qu'ils sont en place de l'État, ou que ce soit parce qu'ils peuvent acheter les éclats des écrits. L'État de l'État de l'État, dans le livre «Hafis sada al-mut-taqin » qui est le commentaire du livre «Al-Ihyâ » du «Al-Ghazali » C'est un grand livre, c'est un grand livre très riche et très bénéfique. Et le rapport de Sha'abi, il a dit qu'Aïcha, on était présent, il y a des gens qui sont à côté d'elle. Et puis après, il a dit, j'ai fait quelque chose après la mort du prophète et je ne sais pas mon état chez lui, mon état chez lui comment. Parce que lorsqu'elle a été au hajj, dans le retour, on lui a demandé d'aller faire la conciliation. Et puis après, il y avait la guerre. Mais elle, elle n'a pas cherché la guerre. Mais quand même, il y a des gens qui l'ont poussé à aller là-bas vers le Basra et il y avait la bataille du Chameau. Mais elle, elle n'a pas cherché la guerre. Mais quand même, il ne fallait pas parce qu'elle devrait normalement retourner après le hajj chez elle à la maison. Bref, c'est pour cela qu'elle dit, j'ai eu quelque chose, je ne sais pas c'est quoi mon état. Alors, ne vous monterez pas à côté parce que je ne sais pas c'est quoi mon état maintenant au prophète, chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Puis après, il a demandé une partie d'un tissu, d'une kamisse, un kamisse que le prophète le portait. Il a dit, mettez ça sur ma poitrine. C'est possible qu'Allah me préserve du châtiment de la tombe. J'ai dit que les épouses du prophète sont tous sauvées, les épouses du châtiment. Mais des fois, on dit telle chose et telle chose, c'est-à-dire dans le sens que par modestie, que si ça passe, c'est par la clémence de Dieu. Et si j'aurai ça par la baraka du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais elle sait que elle ne va pas avoir une fête. l'imam Ahmed a rapporté que le prophète il a coupé ses oncles et il a partagé avec ses compagnons et bien sûr ça c'est pas pour manger mais plutôt pour chercher la bénédiction أما الجبة فقد أخرج مسلمین في الصحيح عن مولى إسماء بنت أيب Bottom قال أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة Alors le musulman rapporté de l'esclave affranchi par Asma, la fille d'Abu Bakr Elle a fait sortir un jougba, comme un manteau, vers les bords là Il y a une brodure en soie, parce que d'image c'est en soie Et c'était permis de faire certaines choses vers les manches, vers le cou, là où ça frotte Un peu de soie pour qu'il soit lisse et pour la protéger Dans certaines distances, dans certaines limites, on peut faire Et voilà, elle a dit, voilà, c'est la jougba du prophète, alayhissalat wa salam Et il était chez Aisha, après la mort de Aisha, je l'ai pris Asma a dit, je l'ai pris Et nous, on, il a dit, le prophète l'a porté Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On la met dans l'eau, on donne l'eau pour ceux qui sont malades On cherche la guérison par ça Et ça, c'est quoi ? Ça veut dire, Allah Ta'ala crée la guérison par la baraka du prophète Si Allah Ta'ala a voulu, il y a beaucoup de choses à dire encore Mais Inch'Allah Ta'ala, nous continuons par la suite Le reste de ce qui a été rapporté par les compagnons R'douanullahi alayhim, walhamdulillahi rabbil alameen Wa sallallahu ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Merci d'avoir regardé cette vidéo !